Salut YouTube, on est en pleine tournée d'imposition. Nous sommes actuellement en Croatie. Est-ce que toi aussi tu es en tournée d'imposition et tu renchaînes les banquets ? Dis-le moi dans les commentaires. Salut, je vais au paquet. Comment vas-tu ? Alors, est-ce que je redemande l'hommage ? Oui. Il est accepté. Très bien. Vous obtenez bâtiment urbain pour une contribution à une guilde. Ou alors il devient architecte. Juste un point sur la légende, ce qu'elle est censée se répandre. Où est-ce que je vois les promoteurs de la légende, là ? Neuf. L'empereur de Carpathie, ouais. Ce serait bien qu'il s'y mette un peu, parce que là je ne la vois pas chez lui. Qu'est-ce qu'il fout ? Qu'est-ce qu'il fout cet enfoiré rousse ? Allez, il faut répandre la légende, mon vieux, là. Je vais essayer de l'influencer, tiens. Danger. Des pentes très tresses. OMG. Alors que nous traversons Travnik, j'adviens la vue magnifique depuis le flanc de la montagne. Lorsque je détourne mon regard pour me concentrer sur le chemin rocailleux, on me rend compte que nous avons été encerclés par un groupe de brigands. C'est le chef, ça. Donate 2-1. J'envoie mes gardes. Vas-y, j'envoie mes gardes s'en occuper, on va voir ce que ça va faire. C'est passé. C'est complètement passé. Par contre, il y a une maladie également qui est en train d'arriver. C'est où ? Le feu de Ratisbonne ? Ok, ça va, c'est en Allemagne, on est loin. Désolé les Allemands. C'est en prévision de la suite de l'histoire. Voilà. Il faut assumer. Merci aux loups qui donnent la marche à suivre. Tac. La légende se propage encore. Le comte Antoniotto des Hallstattes. Ah, deux Hallstattes d'ailleurs. Il est bavarois. Manquant. La progression du développement en comptée de Zelengora augmentera de deux. Il deviendra propriétaire de l'artefact Épine Sacrée. Genre, je lui donnerai mon épine ? Attends, c'est la mienne ? Non, c'est pas la mienne. Ah si, je l'ai là. Ouais, vas-y, je lui donne. Je suis sympa, je lui donne. La tournée qui va t'être fatale. Ah non, j'espère pas quand même. Non, non, ça va le faire. Donne de l'argent, du prestige et tout, bénéfique. Mais t'es sûr que t'as un compte Prime, Warrior ? T'es sûr. Si t'as pas la casse, c'est bizarre. C'est pas marqué un truc genre vous pourrez les réutiliser à partir du X Mars ? Ce qui sous-entend que tu l'as déjà utilisé ailleurs. Mais sinon, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ah, mon maître de chasse est décédé. Alors, interprète, je paierai 85 balles mais Marco rejoindrait ma cour. Un serbe. Eh oui, Diego. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. Ok, Marco va nous rejoindre. Il est serbe. Il est loyal. Il est loyal. Tous les avantages du monde. On va le marier, d'ailleurs, tiens. Il va se marier avec qui ? Avec Mélissa. C'est une métisse d'Ibiza. Tac. Chancelier. Qui va devenir chancelier ? Alors, dans l'idéal, ce serait lui. Eh bien, allez, ce sera lui, tiens. Tac. En plus, regardez, je suis chez lui et je lui annonce au même moment qu'il va devenir chancelier. Et ça, c'est beau. Est-ce que je lui demande un hommage ? Ouais. Il a refusé. Le bâtard. Mon chancelier refuse de me rendre hommage. Je pense qu'il y a un avantage d'être serré. Depuis toujours. Sur cette chaîne, depuis toujours. Alors, la grande tournée. Personne à la maison raconte que mes projets ont été contrariés, qu'il n'est plus possible d'aller en Cagliari. Comment ? Oh, il s'est barré en voyage aussi. Je ne peux pas lui rendre visite, du coup, mon héritier. Bon, bah, c'est-à-dire que ma tournée est terminée. Alors, Lucia. Son surnom, c'est la grande prêtresse des fous. C'est celle qui est cannibale. Elle est habillée en mi-évêque, mi-bouffon. Désir sans désordre, notre Seigneur parle par sa bouche. À quel joyeux péché va-t-elle nous ordonner de nous adonner ? Enfin, je suis sûr qu'elle va leur dire... Attends. Elle va leur dire de bouffer des humains. Donc, soit je l'engage comme bouffonne de la cour, mais c'est mon ami, ça la fout mal. Soit je dis, ah ah, hâte de découvrir. Vas-y, on va faire ça. C'est ça, Cili. La crayne. Léopoldo va être blessé. Dommage. C'est bon, c'est fini tôt. Oh, on n'a pas eu d'autres events après. C'est dommage. Oula, 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 oula. Alors, attendez. Un incendie dans la nuit. Nous nous promenons dans les collines en fin de journée. La foudre illumine à nouveau le paysage et son image se grave dans mes yeux. Il y a un feu de broussard qui prend rapidement de l'empereur et se propage vers nous. Tu ne veux pas t'en faire une amie ? C'est déjà mon amie, la cannibale, ouais. Alors, on va tenter de courir. C'est pas un cri qui prendra une nuit. On va tenter. C'est bon, on a échappé au feu. Ouf. Marodia et Petrus qui rejoindraient ma cour. Alors, attends, Petrus. Ouais. Marodia. Ouais. La fin de la Yugoslavie, c'est 10 en 2006. Mais il y a eu l'éclatement avant, quoi. Avant, c'était quand même beaucoup plus large que ça. C'est le buisson ardent, il faut l'ajouter à la légende. Allez, tac. Non, non, la fin carte 4, c'est vraiment 2006. En fait, la taille de la Yugoslavie a changé, mais le nom de la Yugoslavie a resté jusqu'en 2006. Salut Rildix, comment vas-tu ? La fin. Provisoire, provisoire, bien sûr. Alors, vous n'êtes plus proche de moi, une rivalité qu'Eldoun Wessex. Mon invité, un Qatar. Dégage. Mais en plus, c'est un voleur. Il me dit qu'il veut que je ne peux pas tuer les oiseaux et tout. Non, mais attends, j'ai faim, moi. Il est marrant, lui. Bon, on a gagné 1500 balles. L'aura de Sicile. La salle dans mon pays. Ok. Bon. Oh, mon fils est mort. Il est mort de quoi ? Il s'est flagellé à mort. Oh, bah du coup, c'est mon héritier qui est devenu roi d'Italie. Oh, pourquoi pas. Ouais, tout à fait, Yannoué, j'ai vu sa vidéo aussi, elle est vachement bien. Enfin, elle est bien. Elle explique bien, quoi. Ok. Alors, je regarde juste un truc, par contre. Ouais, ça va. Ça va, je suis sûr de ne pas perdre la lignée derrière, quand même. Bon, alors, mon héritier. Ah, c'est bon, sa femme est enceinte. Let's go. Funéraille, oui. Funéraille. Objectif, tuer le pape. Organisons les funérailles. Est-ce que je suis rentré, déjà ? Oui, je suis rentré. Grande funéraille pour la mort de mon fils. On va les faire au Vatican. Ici. Le roi Alviz. On va pleurer la perte. Est-ce que je peux essayer de tuer quelqu'un ? Est-ce que le pape sera là ? Eh, mais le pape, t'es vraiment une raclure, en fait. Il sera même pas là. Au pire, il y a le duc de Savoie. Pourquoi ton fils n'était pas ton héritier ? Je l'ai déshérité, lui, parce que l'autre avait des meilleures stats, tout simplement. Dracula a bien avancé vers l'Italie. Ah, les Carpathes, ouais. Et si je change à tant de personnes à enterrer, est-ce que je peux avoir le pape ou pas ? Je m'étonnerais, mais... Ouais, non, ça change pas. Ok. Ok, donc le pape ne se déplace pas. Eh bien, on va quand même tenter de tuer le duc Berardo de Savoie, tiens. Parce qu'il m'aime pas et ça me gonfle. Ici. Gain de piété, gain de légitimité, perte de stress. Ok. Tac. On est arrivé, forcément, on était à côté, voilà. C'est démarquant. Personne décédé, oui, machin. 8 mois avant le début, ok. Soin, 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 soin. Petit point sur mes vassaux, vu que ça fait longtemps que j'ai pas fait de guerre. On est à combien sur le malus de guerre offensive ? J'ai plus de malus de guerre offensive. Très bien. Le pape au cas où. Bon, y'aurait pas moyen... Vas-y, attendez, je vais quand même tenter de l'influencer, le pape. Si je lui envoie de la thune. Oh putain, pour 450 balles, j'obtiens 8 plus 8 d'opinion. C'est terrible. JPP, quoi. Les funérailles, ça vient avec quel DLC ? Alors, soit c'est avec le DLC qui vient de sortir, soit c'est dans la mise à jour gratuite et tout le monde y a accès. Comme c'est sorti le même jour, je ne sais pas. Est-ce qu'un pèlerinage à Rome, après, pourrait absoudre ton excommunication ? Peut-être. On pourra tenter. On pourra faire la grande... Enfin, les grandes tournées... Ah ben, mon neveu est excommunié aussi. Je suis chiant sur le point légende, mais on n'est vraiment pas loin de pouvoir l'améliorer, là. Il ne me manque que 34 baronies pour pouvoir l'améliorer. Comment je peux faire ? Comment je pourrais faire pour... Je ne sais pas. Les funérailles, c'est avec le DLC légende of the dead. Ok. Ah, bien ça, Yann. Ouais, tout à fait. Avec la mage, avec la mage, on a juste la pandémie. D'accord. D'où le death dans le nom du DLC. Ok. Ok, ok. J'ai quel âge ? J'ai 43 ans. Bon, il y a encore le temps pour que la légende se propage, mais... J'aimerais bien que ça se fasse vite. Yelena d'Istri. Commence à répondre ma légende, là. C'est bien. Oh, il y a la variole du mouton. Elle se répand où ? À Burgo ? Ouais, ça va, c'est en Allemagne. Comment pourrais-je oublier ? J'entends le duc Orestes, qui est... Ok. On discute avec un groupe de personnes en deuil. Je me souviens de la fois où Adzo, mon frère, est revenu après avoir été l'otage du roi. Oui, ok. C'est nul comme histoire, mais ok. Culture égyptienne ancienne, parce que moi j'essaye, c'est dur. Avec le DLC... Enfin, avec le mode Clem, t'essayes ou pas du tout ? Il y a un mode, je crois, qui le permet un peu plus facilement. Je me permets un moment de chagrin. Ok, il est où celui que je veux tuer, là, au fait ? Je le vois pas, hein. Donc là, je obtiendrai 100 de piété. Je suis pas encore par an contre-vertu, c'est bien dommage. Avec le DLC, j'ai vu que c'était possible. Ah ouais ? Ok. Je vois pas ce qu'il le permet, mais ok, cool. Alors, je pourrais faire un discours en promettant de gouverner en son honneur. Le problème, c'est qu'il y a 78% de chance que ça bide. Donc on va plutôt faire le 15% d'opinion. De tous les invités. Ici, 86% de chance d'avoir plus 50 en légitimité. Et plus 100 en piété. On va faire ça. Là, je dois rester fort. Aucun n'est bien sur la piété, là. Là, je perdrai de l'argent, mais je suis sûr d'obtenir un peu de stress, certes. Mais aussi de la légitimité. Donc on fait ça. Sachant que c'est important d'avoir beaucoup de légitimité, parce qu'ensuite, il y en a une partie qui se transmettra à mon héritier. Donc voilà. Romaine, l'acédonienne, troyenne, côte et égyptienne, l'ancienne. Ah mais trop bien ça, Clem. Je savais pas. On va faire revivre des anciennes cultures. Est-ce que la légende, c'est lié au personnage ou de la dynastie ? En fait, tu t'empares de la légende. Comment dire ? Mais quand tu meurs, ton successeur doit s'en réemparer à nouveau. Ça le fait pas automatiquement. Ok, 267 baronies pour le moment. Il y a toujours l'empereur qui est censé la répandre, mais il fait rien ce con. 130 en légitimité. Alors, malheureusement, celui qu'on voulait assassiner n'est pas venu, quoi. Bah super, bonne ambiance. Dans ce temps-là, la variole du mouton, ici. Tac. Bon. Petite audience. Histoire 2. Et ensuite, on va faire une guerre. Parce que ça fait longtemps. La construction de temples en Assissi. Ah bah non, non. Ça se polette. Et dans ce cas-là, le pape se raconte... Ah tiens, mais là, là, vous voyez le pape là. Il faudrait avoir une option. Pour quand quelqu'un vient à votre cours, quoi qu'il arrive, quel que soit le contexte, juste un petit bouton en mode... Tiens, on en profite qu'il soit là pour l'arrêter et lui défoncer sa race. Parce que là, techniquement, il vient ici. On peut l'emprisonner, quoi. 300 balles, hein. Alors, le comté de Rome, patati patata. J'emprisonnerai Alphonsina. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas qui c'est. Pion d'Arbichon, bien sûr. Ok. Travailler, terminé. Niveau magnificence. On est un peu en dessous. Voilà. On est pile au milieu. Ici, est-ce qu'on a des choses à afficher ? Apparemment, oui. Un livre. Tac. Est-ce que j'ai rajouté des modes de workshop ? Non, du tout. On est en full vanilla. Non, non, si je joue avec des modes, je vous le dis. Mais j'en rajoute... Sur ces cas, j'en ai jamais rajouté, pour le coup. Sauf, j'en avais joué à Game of Thrones. Mais sinon, dans des modes, même de jeu, comme ça, non. On en fera un bientôt, c'est le Shattered World. Mais c'est tout. Alors, la Bourgogne, on a avancé, là. Eh, mais on a avancé de ouf, en fait. Qui a conquis ça ? C'est Gênes. Oh, c'est superbe, ça. Bravo, hein. Le roi de Bourgogne, le terre. Alors, il est allié avec la France. C'est dommage. Où est-ce que je vais m'étendre ? Ah, mais non. On va attaquer l'Ifrica. On va attaquer Carthage. Un pèlerinage à Rome. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il faut qu'on fasse un pèlerinage avant. J'ai rajouté que des modes pour ajout d'emblème. Ah, il a bien joué, ça, oui. La Puli pour le Sicilien. Ouais, ouais. Alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est déjà un pèlerinage, puis la Puli, puis Carthage. Voilà. Puis Venise. Attendez, il y a trop de trucs. De toute façon, il faudra attaquer partout. Mais déjà, pèlerinage. On sait jamais. Pour le Pape, ça peut peut-être nous donner des trucs sympas. Pèlerinage pieux. Tron, Vatican. On joue à domicile, quand même. Objectif. Alors, altruisme ou fanatisme ? Qu'est-ce que... Ouais, altruisme, plutôt. La Puli et Venise avant Carthage pour le RP. Ah, alors la Puli, oui, mais Venise, je suis pas sûr. Alors, attendez, altruisme. Beaucoup plus de piétiers gagnés à l'achèvement. Bon, vas-y, on fait ça. Hop. Tac. J'ai hâte. Oui, merci, oui. Deux pèlerins viennent avec moi, c'est tout. Vous voyez, la cour est pas énorme. C'est quand même pas énorme. Alors, j'ai le trait pèlerin, j'avais déjà le trait croisé, si je ne me trompe pas, yes. Voilà, ça dure que trois mois. C'est bien. Le pèlerinage devient plus pieux, je deviens propriétaire de l'artefact de Cloussin. Merci à tous. On va en profiter pour aller le foutre ici. Parce que bien sûr, c'est normal de trouver un clou dans les environs de Rome. Un clou de la croix, bien entendu. C'est... Ça fait loin comme pèlerinage, c'est ça. Je suis sorti littéralement en slip. Je me suis levé le matin, j'ai dit je vais chercher des clopes et j'en profite pour faire un pèlerinage. Ah, je peux me marier, ça y est, ma fiancée est majeure. Ça me fait une alliance avec la grande Moravie. Ok. Repentir à Rome. Alors que j'entre dans l'église, une terrible culpabilité m'envahit. Ouais, je perdrai mon secret cannibalisme. J'obtiens 250 en piété quand même si je fais ça. On va faire ça, je crois. C'est quoi son trait à ta femme à côté de fécond ? Irritable. Allez, je ne suis plus cannibale. On en a bien profité. Ah, alors là, j'obtiendrai plus 30 d'opinions avec le pape. Alors attends, tu peux partir mon enfant Marmon le pape. Le mec m'a quand même excommunié, je le rappelle. Je le rappelle. Il m'accueille normal, mais je suis censé pour lui être pire qu'une merde. Et bonjour Zonaxou. Il a donné l'ordre d'accorder des indulgences à tous les pèlerins qui visitent Vaticano. Bah, j'aimerais bien, oui. J'aimerais bien. On n'est passé que à moins 58. En vrai, il y a peut-être moyen de se faire réintégrer dans la communauté catholique. Du pays, il lève l'excommunication. Maintenant, ce n'est pas marqué qu'il levait l'excommunication, mais ça peut y participer, quoi. Salut Woxel, comment vas-tu ? Conclusion. Ah bah, on a ramassé un vertèbre de Saint-Joseph. Créateur, empereur, Alvis d'Italie. Non, mais non, dites pas comme ça. Dites créateur Saint-Joseph. Parce que c'est quand même son vertèbre à lui, c'est pas le mien. Ah non, je l'ai perdu. Ah non, je l'ai gagné. Bon. Vous obtenez pèlerins déterminés pendant 10 ans. Ok. J'ai donc le vertèbre de Saint-Joseph. Ok. Je vais retour chez WAM. Là, on a un Dei Gracia et Amacour. On va pouvoir installer. Petite vertèbre, tranquille. Maintenant, il va pas. Toujours à moins 48. Oh, et la connaissance du corps, c'est dommage. Je me refais un autre bonus avec lui. C'est la dynastie du stade, le pape, par contre. C'est très drôle. Et dans 5 ans, rebelote, nouveau pèlerinage pour regacer le malus. T'as des sous, n'oubliez pas aussi de développer la capitale. Ouais. Alors, Rome, je pense qu'elle est déjà bien développée, quand même. Je sais pas si j'ai encore beaucoup de choses à construire. Ouais, si. Les hospices, notamment, tiens. Tac. On va pouvoir déclarer une guerre sainte de royaume. Ah oui. Bien vu. Ah oui, bien vu, ça. Alors, attends. Ah, est-ce qu'ils sont puissants, quand même, Ifriqia, là ? 6400 soldats, ok. Ok, ok. Bon, on disait déjà. La puli. Bonjour, Kustanza. Ça va bien ? Voilà. La guerre. Tac. T'as combien de soldats, là, dit ? 600 ? Ah, et c'est gênant. Ah, et c'est gênant. Contrôle, Kuntal a augmenté. En Allemagne, il est déplorable. J'ai mon ordre, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon ordre, en plus. Bien vu. J'ai complètement les temps pliés, donc. On pourra les appeler le cas échéant. Contre, les Ifriqia. Tu peux tenter un petit assassinat pour affaiblir Ifriqia ? Oui. Complètement. S'il peut passer, ouais, il passera jamais, malheureusement, mais... Alors, attendez, ça, c'est de l'interne. Ça aussi. Ça aussi. Ok. En fait, ça va passer, parce que son seul allié externe, c'est lui. C'est le sultan du Liban, en gros. Donc, en vrai, ça peut le faire. C'est juste qu'il peut être aidé d'autres souverains à Karit. Mais il y a moyen. Salut, Thibaudac. Comment vas-tu ? Bonsoir, les papistes. À l'aide. Oh, merde. Ben voilà. On m'accuse d'être papiste. Résultat... Une épidémie, quoi. Ah, merde, c'est à côté de chez moi, ça. Qu'est-ce que... C'est quoi, ça ? Première armée de Zagreb. Mais comment ? T'es pas censé répandre ma légende, toi, plutôt, au lieu de me déclarer la guerre, là ? Oh, plus que 27 baronies, pour ma légende. Quoi ? Le roi de Germanie ? Pour le duché de Thuringe ? Oh ! Franchement, pour ça, mais prends-le. Demande-moi, quoi. Il y a des papistes papa et des papistes papa. Franchement, demande-moi. Là, je suis prêt à me rendre direct. Vous dépensez 80 en prestige. Franchement, prends. Voilà. On va pas se taper dessus pour rien. Moi, ça m'intéresse pas, ça fait pas partie de l'Empire romain, de jure, de toute façon. Donc, tout ce qui est au nord de la Bavière, là, la Thuringe et tout, je m'encarre le coquillard, vraiment. La Germanie, là, ne m'intéresse pas, quoi. Ok, on aurait Chmiekna. Une polonaise. Compétence en médecine excellente. On va faire ça. Tu veux me montrer le jury de l'Empire romain STP ? Le jury... Euh, je l'ai pas parce qu'on n'a pas encore l'Empire romain ici. Mais en gros, vous prenez... Vous tapez Empire romain sur Google, vous voyez la taille maximale et... Et en gros, c'est ça. Je pense qu'il faudrait une option de négociation de terre. Je suis assez d'accord. Ce sera dans longtemps, mais penses-tu passer sur U4 avec un mod une fois la période de jeu finie ? Non. Non, parce que U4, moi, je n'accroche pas, en fait. J'ai vraiment du mal. Dès le début, j'ai eu du mal. Et aujourd'hui, c'est trop tard, en fait, pour s'y mettre. Je trouve. Il y a trop de... Trop de DLC, etc., maintenant, qui seraient nécessaires. Et comme je n'ai pas accroché au début, ce serait un peu gâcher de l'argent, je trouve. Allez, les mesures draconiennes contre la maladie. Entre le mal. C'est un succès. Bravo. Et ça aussi, c'est un succès. La guerre. Tac. Du coup, elle est contente, elle. Ben voilà. J'ai l'impression que mes vassaux m'apprécient un peu plus. Oh, le pape, on est à moins 26. La reine de Bavière, elle est reloue. Mais sinon, ça va un peu mieux. En plus, ils en ervent le communisme scandaleux. Non, je confonds avec ça. Oh, putain, la vache. Ah oui, d'accord. Ah merde, mais fermez la capitale. Confidez-vous. Merde. Mettez vos masques. Il faudrait prévenir, en fait. Attendez. Attablir la distinction. Tenter de se suicider. Caresser Tupac. Ça, ça me fume, vraiment. Le fait qu'on appellait le chien Tupac, ça me fume. Parce que là, on peut caresser Tupac. Tupac. Ok. La dame régnant sur plaine. Je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il manque quelque chose ici, monseigneur. L'empereur n'avait-il pas rencontré une femme mystique dans la baronnie d'Amstetten ? Euh, si, si. La dame du lac, ouais. Ouais, ouais. Bien sûr. Ah bah, c'est loose. Alors, le pape a converti à Cagliari, c'est bien. Continue. Plus que 19 baronnies. Si, vraiment, vraiment, allez. Vous êtes devenu plus proche d'une rivalité avec le pape Stéphanus ? Non. Quel bâtard, ce pape. Alors, ici. Ouh, baston entre mes deux meilleurs chevaliers. Avoue que t'en as toujours rêvé de caresser Tupac. Sacré empire, la Carpathie, ouais, c'est clair. C'est clair. Vous êtes dans le même camp ? Non, mais battez-vous, hein. Moi, je m'en fous, voilà. Et toi, YouTube, est-ce que tu rêves de caresser Tupac ? Ou Biggie ? Dis-le-moi dans les commentaires. Bon, on se prépare pour envahir l'ifriquière. Et je n'influence plus le pape. Scheisse. La table, le paquet. Mais un slip E de Toulouse, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh. Attends, quoi ? Le comte Wojtek, alors que j'entre dans ma salle à manger. Qu'est-ce que tu foutais chez moi, déjà ? Il a saccagé la pièce. La nourriture recouvre les murs. Pourquoi ? Les tables sont brisées. Quelqu'un a empilé toutes les chaises en une pyramide. Et le duc Eudes est allongé inconscient et nu, face contre terre et couvert de soupe, sur mon lit. D'accord. Les deux diplomates, elles sont arrivées qu'hier. Ok. Eh bien, vous allez me rembourser. Quel enfer. Pauvais, mauvaise soirée, ça. Est-ce que mon héritier a pondu un descendant ? Tiens, bien vu. C'est Eleonora. C'est pas ouf. Toutes les promesses côtières du pays. Quarantaine côtières pendant dix ans. Ok. Bon. On va terminer la maison des malades à Rome. Est-ce qu'on peut l'augmenter encore de niveau ? Oui. Alors, on fait ça. Nous sommes le 5 avril 1005. Le 1er septembre 1005, on attaque l'Ifrica. Pourquoi le 1er septembre ? Pourquoi pas. Ma famille catholique, je lève la main pour appeler Alvise à l'autre bout du hall. Mais mon fils ne me renvoie qu'à un regard embarrassé avant de partir précipitamment. Ma propre famille s'est retournée contre moi à cause de ce cornio bon à rien de pape Stéphanus. Il murmure des mensonges aux oreilles des membres de ma famille chaque fois, blablabla, blablabla. Donc là, je dépense du prestige. Ma famille m'est moins, mais le pape m'apprécie un peu plus. Donc on va faire ça. Pourquoi pas le 30 février ? C'est vrai ça ? Une voluse parmi les domestiques. Yelena. Je t'emprisonne. Je t'emprisonne et je vais te manger, tiens. Ah non, je suis plus... C'est vrai, je ne suis plus... Pardon. Non, bah rien alors. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je te renvoie tout simplement. Ou non. Ah, je ne peux pas te recruter ? Ah bon. Attends. Tu ne veux pas te marier ? En matrilinéaire, il y a peut-être quelqu'un à faire venir d'intéressant, là. Genre Anselm. Bah, le problème, c'est qu'il est tout vieux, mais... Quelqu'un qui aurait des traits héréditaires sympas. Ouais, Anselm, il est sympa quand même. 24 en intrigue. Le problème, c'est que ça me ferait dégager Gosselin de Corse. Ce qui est bien, mais pas top. Bon, bref, c'est pas grave. Elle est déjà chez toi, je vais voir recruter quelqu'un déjà chez toi. Ah ouais, mais vu qu'elle était en taux... Ah oui, c'est vrai. Ah oui, je suis con. C'est logique en même temps. Alors, une alliance avec Elvis d'Italie. Oui. Le duc de Savoie. Qui prête hommage. Sans me donner d'argent. Sans obol. D'accord. C'est noté. Bim, nous sommes le 1er septembre. Il manque 13 baronies pour que se développe encore la légende. Nous allons attaquer l'Iphrikia. Qui n'a que des alliés en interne ou presque. Nous, on a plus de soldats. On a plus d'argent. On a un ordre religieux. Il faut juste espérer qu'il n'y ait pas d'autres acarites qui viennent les aider. Guerre 5 pour un roi. Ça serait un sacré stonx. Allez, ça se tente. Paf. Appelons ça la guerre punique. Nous attaquons Carthage. Bon, mon ordre religieux s'est fait défoncer. Non, c'est bon. Il me ramène 5000 soldats. C'est bon, ils ok. Je vais quand même appeler des alliés. Le roi Vladimir de Grande-Moravie. Le roi d'Angleterre. Paf. Quatrième guerre punique. C'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'on va aller autour des ruines de Carthage. Et on va remettre une couche de sel. Parce qu'il n'y en avait plus assez. Ça va, ça devrait aller logiquement. Bon, on en est où sur la levée ? Déjà ici. C'est le grand maître Imbert de Templier qui va vous gérer. Là, nous, on est bien. Eh bien, allez. En avant. On débarque. Est-ce qu'il y a un truc de Carthage ? Ah oui, Carthage Anna ici. C'est là. C'est ici. Attendez. Pour le lore, je me mets à la tête des armées. Et on va à Carthage. Qu'est-ce qu'on doit débloquer pour pouvoir faire des guerres saintes pour des royaumes ? Alors en fait, il faut que tu sois par rencontre de vertu. Ici, au niveau de dévotion. Si tu es en dessous, tu es juste dévot, je crois. Tu ne peux faire que duché, etc. Tupac, la rencontre. OMG. Bon, j'espère que le pape sera content quand même. C'est bon, on est à Carthage. C'est beau. Symbole, tout ça. Et Templier. Bon, attendez, on a débarqué, mais... Quakoubet ! Eh oui, Quakoubet. Papinator. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue. La rencontre entre Tupac et Biggie. Eh oui. Allez, on les coince. Crac. Grande levée ou loyauté. Loyauté. Comme ça, ici, on va lui demander de... Plutôt gérer les affaires intérieures, petit pote. On recommencera d'intégrer le titre de Bavière plus tard. Pour l'instant, voilà, on va gérer. Ici, en termes de succession. On va peut-être pouvoir y arriver bientôt. Il faudra que lui, je lui envoie de la thune et au pape aussi. Ok. On a capturé le bouclier du sultan Youssef. Très bel artefact. Et puis, bah là, maintenant, c'est parti, quoi. Go Carthage. Bonsoir, Papinator. Ce qu'il manque dans ce jeu, c'est un DLC pour les enfants plus poussés, car je trouve qu'on manque d'interaction avec pupilles et enfants. Il me semble que c'est prévu. Il me semble que dans ce qui va sortir dans le chapitre 3, là, dans l'année, il me semble qu'il y a un truc comme ça. Alors, peut-être que j'hallucine complètement et que j'ai fumé du mauvais shit. C'est possible. Sachant que je n'en ai même pas fumé, en plus. Ça peut être que mauvais. Bon, bah, eh, toute l'ifrica qui va tomber, c'est quand même une bonne nouvelle. Quoi ? Comment ça ? Le despota de Thessalonique a démarré une querelle avec ma maison ? Bah, faut arrêter, en fait, mon vieux. Ah non, je vais encore me faire assassiner de tous les côtés alors que je n'ai rien demandé à personne. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui t'arrive ? On n'a aucune relation. On n'a littéralement aucune relation. Tu n'aurais pas élevé tes petits-enfants pour choisir leur trait ? Ouais, mais... Si, mais là... J'attends d'avoir un héritier, là, plutôt, tu vois. Et en même temps... Ouais, non, t'as raison. En même temps, il faut qu'elle vienne parce que je veux pouvoir la marier en matrilinéaire au cas où tu sois la seule héritière. C'est déjà bien d'avoir eu un enfant avec un père chaste, donc... Tant tard, les YouTube auront assimilé des bégales shit consommateurs, putain. Oh, s'ils savaient. Tu ferais quoi, l'ifriquia ? L'émir, t'avais payé tes frais de campagne ? Ah oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est aux alentours de Tripoli, là. L'émir était venu dans les jardins du palais du... Merde, comment il s'appelle, le palais ? Du palais du Kirinal. Il avait mis sa tente ici et il avait financé la campagne. Mais il faut effacer l'épreuve, maintenant. Ma pupille se met en route. Ah oui, elle me rejoint à Carthage, carrément. Let's go. 83%. Le roi Vladimir fait prisonnier le fils du sultan Youssef. D'accord. Un esprit à façonner. Bienvenue, Léonora. Comment ça va ? Je voudrais aussi que tu épouses quelqu'un. Sans vouloir te commander, bien sûr. Le problème, c'est que j'ai que des vieux. Je vais inviter des chevaliers. 93%. Tupac, la réunion du conseil. Viens à Death Row, gros. Vas-y, vas-y. Bon, allez. On dit qu'il n'a pas sa place. C'est bon. Mesdames et messieurs. L'ifrica est nôtre. Paf ! Oh ! Oh ! Légitimité gagnée. Tu m'étonnes, mon con. Oh, le stonks ! L'avantage des pupilles, c'est qu'ils t'accompagnent partout. Donc, tu peux leur filer le très pèlerin facilement. Ah, bien vu ça. Très bien vu ça. Bon, je n'ai pas assez d'argent pour le moment. Par contre, il faut vraiment que je donne des titres. Il me faut de l'argent, là. Au secours. Est-ce que je vais avoir un gros malus d'opinion avec mes vassaux ? Ça sera un problème. Ah, c'est bon. Ouais, ouais. Ça va être un problème quand même. Épidémie. Ouais, tout à fait. Comment ça, Tupac n'a pas sa place au gouvernement ? Bah non, mais en tant que menestrel, peut-être. Mais c'est tout, quoi. Donc, oui, il y a une épidémie tout à fait qui est justement là où on vient d'arriver. On n'a peur de rien, nous. On débarque sur le lieu d'une épidémie. Rien à foutre. C'est parti pour le moment un peu long. Tu dois donner des domaines. Bah, en fait, je vais donner directement un royaume. Et il se débrouillera, le mec. Mais il me faut 500 balles pour ça. Que je n'ai pas pour le moment. Attends, je n'ai pas un truc où je peux extorquer mes sujets, là. Si. On va peut-être me filer des ronds. 410 balles. Voilà, c'est ça. Vassaut théocratique extorqué. Alors. Bon, c'est quand même dommage parce que le pape, ce n'était pas le but, mais 410 balles. Voilà, merci. Je vous ai bien extorqué. Merci, les curés. Ce que le peuple vous a donné, le peuple le reprend à travers moi, bien sûr. Oh. Bon, alors, il faut que je fasse le titre de roi avant tout. Mais voyez, on peut améliorer la légende. Il nous manquera que 600 balles après. Non, ça ne coûte rien, en plus. Je fais quand même le royaume avant pour être sûr. Paf. Maintenant, la question est à qui je vais le donner. Ma demi-sœur. Elle n'est pas de ma dynastie, donc on s'en fout. Donc, je trouve quelqu'un de ma dynastie parce que quand même, qui n'est pas un dirigeant. Giovanni, il hérite. Ah ouais. Ah bah, ça va vite quand même. Il n'y a personne. Ah ouais, c'est... D'accord. Non, mais Luigi. Pourquoi lui, ça ne me l'a pas de... Bon, je ne sais pas. Luigi, est-ce que tu veux devenir roi ? Tu n'as pas un mec rigolo ? Ah si, j'ai peut-être un mec rigolo, je ne sais pas. Avec un background sympa. Est-ce qu'on a un mec à ma cour avec un background sympa ? Mes courtisans, il y a qui ? Bah, il y a Balgidji, mais... Balgidji, pardon, mais... Il n'est pas converti, quoi. Il n'a pas voulu, donc non. Il y a Anselme. Anselme, le séducteur. Anselme, le BG, un peu. Un casa au Maghreb, CRP. Ouais, mais il n'est pas de ma religion, donc c'est chiant. Marco, ah bah non ! Il y a Marco, le serbe. Ouais, je ne sais pas, j'ai quand même envie de mettre quelqu'un de ma dynastie. Parce que là, j'ai fait le con, je ne les ai pas mariés en matrilinéaire. Léopoldo Vaca. Monsieur de la preuve ontologique de l'esquissance de Dieu. Quoi ? Bruno, il est moche. Non, bah écoutez, ça va être Marco. On va mettre Marco, le serbe. Le népotisme serbe, c'est honteux. Comment ça ? Mais non, non. Bon, tant pis. Je ne sais pas ce que je fais. Je suis beaucoup trop... Ça va pas. Tant pis. J'ai un Tusculani qui est ici. C'est lui qui va devenir roi. On va le marier avec quelqu'un parce qu'il ne faut pas déconner non plus. Ma belle-sœur, non. Elle, elle hérite de rien. Et bah voilà, tiens. Paf. Faites quelque chose. On extermine les chats dans le comté de Gabès. Autour des honorants. C'est son mec qui va te trahir. C'est pas faux. T'as pas de tante ou autre célibataire à mariage vite fait ? Ben non, même pas. C'est bien ça le problème. Ouais, en même temps, j'avais pas vu le vautour des honorants. T'as raison. Alors que Marco, lui. Marco, il est pas rangon, accommodant. Bon, allez, merde. J'arrête de tortiller parce que c'est insupportable pour vous comme pour moi. Alors, on va faire... Tiens, on va faire un truc. C'est que... On va faire deux trucs. Alors, on va y arriver. On va y arriver. C'est... Il est où ? Mon cousin. Mon cousin est là. Alors, lui, je vais lui donner quelques terres. Genre ça. Voilà, il va prendre la Libye. En gros. Toc. Voilà. Et Marco, lui, il va devenir roi. Comme ça. Les deux ont quelque chose. Les deux sont contents. Tac. Affilé à ton cousin, le royaume. Ben non, c'est ce qu'on regardait, justement. C'est qu'il est vautour des honorants. Donc, bon. Marco me kiffe. Par contre, Marco, je te fais confiance. Tu me convertis tout ça et vite fait. Parce que là, j'ai pas le time. Il est pas passé vassal puissant encore, mais... Et donc, par contre, pour la légende, il me manque... Ah, donc c'est bien 600 balles pour améliorer la légende. C'est con, en fait. Le jeu me dit, vous pouvez l'améliorer, mais en fait, non. Parce que j'ai pas assez d'argent. C'est marqué. Bref. Amis jusqu'au bout. Ferrand de Cazantino. Ah oui, l'ancien évêque. Il est en train de décéder. Désolé, mon vieux. Alors, 15% de chance que la culture en spolette devienne italienne. On va essayer. Oui, on a réussi. Culture italienne qui se répand bien, du coup. C'est très cool, ça. C'est très cool. Le Marco récupéré dans un caniveau pendant la tournée des vassaux qui finit roi. Un destin unique qui est bientôt en streaming sur Arte. Tudum, tum. Ah, c'est beau, hein. C'est beau. La dynastie des Topia. L'aigle s'écroule devant la lance. Alors, c'est beau, en plus. Rapport à Carthage, l'aigle, tout ça, tout ça. Pas mal. Pas mal, bien trouvé. Bravo, le jeu. Hervici en Wadan. Mais on s'en fout, j'y suis pas, moi. Vous perdez 250 balles. Non. Ça me fait stresser. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Par contre, c'est quoi la faction, là ? Quoi ? Ah, les Akarites. Ah, bah oui, oui. Il y a toujours la Bavière qui s'y met. Oh. Vous obtenez le trait athlétique. Oui. Je suis un runner. Pas eu d'autres petits-fils ? Alors, est-ce qu'on a eu... Non. Alors, c'est pour ça, je vous dis, c'est... Vu que lui, il a le trait chaste, en fait, c'est pas fifou, quoi. En plus, il est en érudition. Il a quand même un bonus de santé, donc ça va, mais bon. Et ma femme. Bah, ma femme, ça va, hein. Elle vit sa vie. Ça fait trois ans qu'elle est là, je l'ai pas touchée, je la regarde pas, mais ça va. On va tenter de la séduire, allez. On sait jamais. Oh. Oh, putain. Attendez, je fais lever mon excommunication. Alors, je perdrai un au niveau de gloire. Pas grave. Tu l'avais vu, carte 4 ? J'avais même pas fait gaffe, moi. Bien joué, en tout cas. Tu l'avais vu dans le conseil ? Bien joué. Ah oui, bien joué. Oui, je ne suis plus excommunié. Ah, il me kiffe. Oh, vive le pape, je l'ai toujours dit. Du coup, attends, je vais pas séduire ma femme, en fait. J'y pense. Mais ça va me faire perdre beaucoup de renommée. Quoique. On peut tanker, allez. Est-ce que je vais regarder, du coup, sur la succession ? Est-ce qu'on peut réformer ou pas ? Non, parce qu'il y a toujours cette connasse de bavaroise que je déteste, disons-le. Qui va jamais canner, en plus. En tout cas, il me faut 140 balles pour améliorer ma légende. Dès que c'est fait, on passera à une nouvelle guerre, je pense. Et pas faire un barbecue avec la reine de Bavière. Bah, c'était avec l'ancienne, mais je suis plus cannibale, maintenant. Tu sais, j'ai changé. Comment tu fais pour changer les vassaux ? En fait, ici, c'est les vassaux les plus puissants qui sont indiqués. Donc, il faut t'arranger pour avoir des vassaux plus puissants. Quand, lui, il aura bien stabilisé son trône en Ifriqia, il passera, je pense, largement au-dessus de la Savoie et de la Romagne. Tu vois ? Gosselin de Corse est devenu Sardes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut changer les villes-saines d'une religion ? Jérusalem, la Mecque, Vatican, etc. Non. Non, non. Tout le monde change un dit de Norano aussi. Alors, tout le monde se fèle, du coup. Tu sais, vous voyez. Il n'y a pas à dire il t'aime le pape, maintenant. Ah, bah oui, non, mais bizarrement. Bizarre, hein, mais oui. Allez, dans deux mois. La légende, s'il vous plaît. Yes, c'est bon. On va pour la première fois de cette game améliorer la qualité de la légende à trois étoiles. Je ne l'ai jamais fait encore. Je n'ai pas trouvé hier pour changer de capital. Oh, bah, c'est tout simple, pour le coup. Ah, on gagne 600 en légitimité. Paf. Oh, c'est une légende mythique. Superbe. C'est la qualité maximale. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire, là ? Il faut l'achever, maintenant ? À votre avis ? Attendez, je vais voir après. Tiens, Linkin, tu voulais voir où est-ce qu'on change la capitale ? Alors, tu vas sur un territoire que tu possèdes. Genre Baroni ou tiens, Tivoli, là. Et là, tu as un petit truc, ici. En faire la capitale du pays. Tu peux le faire qu'une fois par règne, par contre. Voilà. Donc, j'ai des trucs à accrocher à ma salle du trône. Oui, tout à fait. Alors, ici. Ah oui, il y a le bouclier du sultan. C'est vrai. Hop. Donc, pour la légende, parce que là, elle est au max, on ne peut pas faire mieux. Et en plus, si je l'achève maintenant, vous le voyez, ça me donne encore 600 de légitimité. Je débloquerai l'option Palais légendaire. Donc, il y aurait une décision de dégager un terrain pour accueillir un bâtiment légendaire. Je peux recruter un bourreau en prison, s'il te plaît. Ouais, on le fera après. Toi, t'as commencé à Mallorque. Eh ben, tu pourrais assis à Minorque où il bise. Mais ça me gonfle la capitale sur lui que je voulais mettre au biais d'eau. Je comprends, parce que c'est assez vulnérable. Bon, écoutez, on va tenter d'achever la légende. Voir ce que ça va faire. Débloque la décision Renforcer le royaume qui vous permet de faire glisser immédiatement le territoire de juré d'un royaume vers votre pays. Oh oui, oh la Bavière. Je serai son suzerain légitime. On va faire ça. Et on recommencera une autre légende après, bien sûr. Paf ! Oh ! Petit événement. Voici la fin du livre de l'empereur Théophylacte et de sa famille noble, Dusculanie, dont la renommée et la légitimité ne sont plus à faire dans tout le pays. Et voici la fin de la légende. La légende des Théophylacte est une merveilleuse aventure. Ses hauts faits d'armes étaient tels que tous les rois s'en émerveillaient et que de nombreux nobles et roturiers venaient à sa rencontre. Son histoire fut écrite ici, Rome, le 8 février 1008, après Jésus-Christ. La piété et la prospérité. Ok ? Ah, la musique est stylée par contre. La musique est belle. Alors, petite décision. Déjà, on va sortir du confinement. Petit point sur ma légitimité. On est au max. On est au max. Ça se transmettra donc à notre héritier. Peut-être que là, mes vassaux vont me kiffer du coup. Renforçons le royaume. Vous pouvez choisir un royaume pour faire glisser continuellement son territoire de genre vers votre pays. Alors, on peut. Alors, il ne m'appartient pas, mais je suis déjà en train de le faire glisser. Attends, non. Voilà. Je peux le faire grâce à ça. Vous voyez ce qui est marqué ici ? Le royaume doit être soit détenu par vous, et je suis devant la suite. Donc, soit détenu par vous, soit avoir un glissement déjà en cours vers l'un de vos titres détenus. Donc, en fait, c'est pour ça que je viens de refaire avec mon chancelier le fait de refaire glisser la Bavière vers moi. Vous voyez ? Le royaume de Bavière est sous autorité italienne désormais intégration légendaire. En tant que grand et célèbre empereur, je possède de nombreux titres au sein de mon pays. Donc, ils ne sont pas tous considérés comme faisant partie de l'Empire d'Italie. Yes ! Chez la Bavière. Regardez, l'Empire de Jure. Paf ! Ce qui fait qu'on a peut-être moins de malus avec elle. Alors, elle me déteste toujours, certes, mais au moins, il n'est pas mon seigneur légitime. Pizza bière, du coup, c'est ça. Maintenant, tu peux faire d'autres légendes ? Oui, tout à fait. Et les anciennes, elles deviennent quoi ? Alors ça, c'est une bonne question. Elles sont dans les légendes achevées. Mais voilà, c'est tout. C'est un peu tout, quoi. Mais on pourra en refaire une, de toute façon, c'est clair. Il faudra juste que je chope un chroniqueur. Mais là, on va accueillir un bâtiment légendaire pour la légende, pour célébrer tout ça, un palais légendaire même, dans les abruses. Il faudra ici, donc. Ça coûte 1350 balles. Oh la vache ! Ok, donc on a un emplacement pour pouvoir construire un palais. On va peut-être pas le faire maintenant, par contre, mais ce serait utile. Parce que vous voyez, ça nous fait un gain de légitimité continu à plus 5%. C'est pas inintéressant. Je crois que tu peux commander un objet comme l'émorant la légende. Ça te donne un artefact. Ah, mais j'ai pas de... J'ai pas de grand architecte. De grand antiquaire, pardon. Je leur demande à ce mien qu'on a. Est-ce que là... Ah oui, mais du coup, techniquement, j'ai plus de légende. Là, puisqu'elle est achevée, donc peut-être qu'il fallait que je le fasse pendant qu'elle était active, la légende. Ah non, ça dépend des types de légende. Ok. Ah, c'est soit peut-être un objet, soit un bâtiment. Et moi, du coup, j'ai le bâtiment là. Mais ce sera stylé, en fait. Genre, par ici, il y aura un palais, un truc comme ça qui sera construit. Oh, c'est beau. C'est beau. YouTube. On coupe la VOD ici. Beaucoup de choses dans cette VOD. Non seulement la Quatrième Guerre Punique, on a conquis l'Afrique du Nord, Carthage, l'Afrique, etc. On a terminé la légende, on a atteint le niveau maximum de légitimité. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Le pape nous kiffe. Je sais plus ce qu'on a fait. Bref, on a bien avancé. Si ça te plaît, en tout cas, dis-le-moi dans les commentaires pour améliorer le référencement de la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas fait. A bientôt. Bisous.